Alors, étudions maintenant les transferts thermiques lors des transformations chimiques et des combustions. Alors, une énergie de transformation chimique, déjà, vous êtes tous d'accord, lors d'une transformation chimique, vous avez des liaisons chimiques qui se brisent et qui se forment. Ce réarrangement de liaisons chimiques entre les réactifs pour donner des produits peut soit libérer, soit consommer de l'énergie, dans les deux cas. Cette énergie, elle est proportionnelle à la quantité de matière qu'il y a, justement, de produits. Donc, elle est proportionnelle à l'avancement final XF d'une réaction. Vous avez déjà ΔR, E. Alors, le petit R est entre le Δ et le E, c'est juste une notation. Ça représente l'énergie de réaction, qui est en joules par mol. Ça correspond simplement à l'énergie à fournir pour consommer une mol de réactif limitant, tout simplement. Donc, l'énergie totale, ici, vous voyez que c'est donc XF, donc le nombre de mol, multiplié par cette énergie de réaction. Si vous avez deux mol de réactif limitant qui ont été consommés, vous avez ΔE qui est égal à deux fois ΔRE, tout simplement. Si de l'énergie est libérée dans l'environnement, le système chimique cède de l'énergie. Donc, toujours pareil, comme pour les transformations physiques, il perd de l'énergie. Donc, sa variation d'énergie va être négative. Ça veut dire que la réaction va être exothermique. Et c'est là qu'il faut faire attention. Si le système cède de l'énergie à l'environnement, à l'extérieur, c'est normal que l'air, quand on approche notre main, par exemple, d'une flamme, ou de quelque chose qui chauffe, qu'on ressente du chaud. Tout simplement parce que c'est de la chaleur qui a été cédée à l'environnement par le système. Donc, c'est bien exothermique. Si de l'énergie est consommée lors de la transformation, c'est-à-dire qu'il y a eu apport d'énergie chimique au système, le système chimique a gagné de l'énergie, Donc, ΔRE est positive et on dira que c'est endothermique. C'est-à-dire que le système a emprisonné, a gagné de l'énergie. C'est-à-dire que l'environnement s'est refroidi, donc a perdu de l'énergie pour le donner au système. Donc, même si le système gagne de l'énergie, l'environnement, lui, en aura perdu. Donc, on dira que c'est endothermique. Étudions maintenant plus spécifiquement la combustion. La combustion, c'est une réaction chimique. C'est simplement la réaction d'un hydrocarbure ou d'un alcool, qui est ce qu'on appelle le combustible, en présence du dioxygène de l'air, qu'on appellera le comburant. Et les produits formés sont le dioxyde de carbone et l'eau. Là, on ne considère qu'une combustion complète. Vous savez que lors d'une combustion incomplète, ce n'est pas du CO2, mais du monoxyde de carbone qui est toxique, qui se forme à la place. Donc là, on ne va étudier que des combustions complètes. Donc, une combustion, elle, dégage toujours de l'énergie dans l'environnement, donc elle est toujours exothermique. Donc, dans le cas d'une combustion, l'énergie de réaction, en fait, on va l'appeler autrement, on va l'appeler l'énergie molaire de combustion. Et puisque la combustion est toujours exothermique, c'est que le système perd de l'énergie pour le céder à l'environnement, donc ΔE, l'énergie molaire de combustion, ici, est négative. Donc, l'énergie molaire de combustion, c'est tout simplement l'énergie libérée par mol de combustible consommé. Et de la même façon que dans le cas général, l'énergie libérée, c'est le nombre de mol de combustible consommé multiplié par l'énergie molaire de combustion, c'est-à-dire l'énergie molaire, encore une fois, pour consommer une mol de combustible. Lors de cette transformation, on a dit que ces molécules libéraient ou captaient de l'énergie. La combustion libère de l'énergie, elle libère cette énergie qui est contenue dans les molécules, et elle est convertie en d'autres formes d'énergie. On a dit que l'énergie se convertissait en d'autres formes, n'était jamais perdue, n'était jamais créée. Les hydrocarbures et des alcools constituent, on va dire, des stocks d'énergie chimique qui peuvent éventuellement être libérés par l'intermédiaire éventuellement d'une combustion.